... ... Julien m'a appelé, il m'a dit qu'il organisait la soirée des problèmes et que toutes les personnes qui avaient des comptes à régler devaient venir. Moi, clairement, j'ai quitté l'aventure pour avoir une explication avec Mujdal. Au final, à l'extérieur, on s'est eu au téléphone une fois, il m'a raccroché au dé, et ensuite, il a disparu. Du coup, j'ai décidé de venir pour régler mes comptes ce soir avec Mujdal. On va vraiment faire place. Au vrai pro-plais ! C'est Mada ! Non ! Qui est là ? C'est Chigalicada. Oh ! Viens avec sa Mujdade. Viens avec sa Mujdade. Mujdade devient livide. De grande Mujdade, il est passé à pequeñito, Mujdade. Grande ! Ça va ? Je te dérange pas ? Ça va. T'es bien ? Tranquille. Tout est normal ? Je te dérange pas ? Enfin, oui. Je préfère. Il est avec ses frottés. Je suis choqué. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ce soir ? Le jeu des problèmes ! J'ai vraiment peur de ce qui va se passer. Ça va partir en cacaouette. Il a un nouveau surnom. On le surnomme Grande Mujdade. Ah ouais, mais elle est pas très grande, je trouve. Ça va ? C'est bien ? T'es bien, toi ? Oh là là ! Donc, en fait, moi, je pars pour m'expliquer avec toi. Et toi, en fait, je te retrouve ici ? Non, t'as sui les problèmes. C'est la différence. Pardon, j'ai sui les problèmes ? T'as sui les problèmes. C'est-à-dire, j'ai sui les problèmes. Mais c'est à eux, tu te fous de la gueule. Mais je sais même pas comment te dire les choses. T'es fiancée, tu fais du rentre-dedans à des gens. Je fais du rentre-dedans à qui ? La petite blague de Greg ? Alors, écoute-moi, je veux te dire quelque chose. J'ai quitté cette aventure pour m'expliquer avec toi. Et toi, je te retrouve ici. Et toi, je te retrouve ici. Écoute-moi bien. Julien et Kevin, ils m'ont dit que tu faisais le fou à Cannes dehors. Déjà, tu vas à Cannes, tu me préviens maintenant ? Tu connais Julien ? Et alors ? C'est pas toi qui me dis ? Quel rapport ? Mais moi, justement, la différence de toi, c'est que moi, j'ai attendu d'aller dehors pour avoir une explication avec toi. Pour moi, Mila, tu n'as pas quitté l'aventure pour me rejoindre, mais tu as fui les problèmes car tu n'assumais pas ce qui se passait dans cette ville-là. Tu t'es rapprochée de Greg alors que tu étais avec moi. Tu as fait du bis-bis avec Greg et il s'est l'heure d'assumer les choses. Tu as fait un bisou à Victoria pendant le jeu des problèmes rapides. Ah ouais ? C'est une blague, en fait. Non, je te jure, c'est vrai. Mais tu te prends pour qui ? Donc toi, toi, tu pètes un cas pour une blague et toi, tu te permets de faire un smack à elle. Non, non, je suis célibataire. J'ai dit rapide, t'es célibataire ? Je suis célibataire. Donc là, si demain, je veux coucher avec un mec, je peux ? Tu l'as fait. Ah ouais, tu sais ça ? Tu sais ça ? Naka. C'est quoi le rapport avec Naka, là ? Tu me parles des trucs de l'année dernière sur lesquels on a fait table rasse ? Alors là, c'est trop. Donc, en fait, pour justifier ton comportement aujourd'hui, en 2020, tu me sors l'histoire de Naka l'année dernière, alors qu'entre-temps, on s'est pardonnés et on s'est fiancés. Mais si tu l'avais toujours en travers de la gorge, il fallait le dire, cousin. Pour justifier ta p****, tu viens parler de moi ? C'est la vérité. Mais honte à toi. C'est célibataire. Tu viens ici, dans cette maison ? Je suis célibataire. Honte à toi. Fais ce que tu veux. Tu n'attendais que ça. Tu peux t'envoyer en l'air avec qui tu veux. Je m'en parle. Aujourd'hui, j'ai... Tu n'attendais que ça. Viens pas me traîner dans la boue devant les gens. Je sais qui tu es. Assume juste toi qui tu es. Ne viens pas inverser la tendance. Je te dis les choses. Viens pas me traîner dans la boue. Ne viens pas me traîner dans la boue. Je sais qui je suis. Tu crois que toi, tu es tout blanc ? Tu crois que toi, tu es tout blanc ? Moi, j'ai des erreurs. Tu es là, tu chines des meufs dehors ? Tu vas draguer des meufs dehors ? Écoute-moi bien. T'es en couple ? Écoute-moi bien. Je ne veux plus être en couple avec toi. Je ne veux plus être en couple avec quelqu'un d'aussi mauvaise foi. En fait, au lieu de faire profil bas, de s'excuser, de me donner une explication, il est en train de me reprocher des choses à Greg, je me dis que c'est une blague. Viens pas chercher des prétextes pour justifier ton comportement. Le chocolat, le caramel. Toi, t'as bon dos, d'embrasser un mec qui se séparait il y a trois jours. T'as bon dos, toi. Ça va, tu crois que c'est bon ? Moi, je ne me saurais jamais permise. Moi, je ne me saurais jamais permise. Moi, je ne me saurais jamais permise. Il me dit qu'il est célibre. Il me dit qu'il est célibre. Tu crois que tu es bon ? T'as bon dos, toi. Je t'explique. Elle vient d'arriver. Elle ne connaît pas les histoires. Elle ne sait pas que c'est mon fiancé ? Je ne suis plus son fiancé. Et alors, parce que tu es célibataire, depuis trois jours, tu peux permettre de faire des trucs de hof, en fait ? Tu sais quoi, tu fais pitié. Donc, en fait, Mujdat me reproche d'avoir fait deux blagues maladroites, Greg, pour se permettre d'embrasser Vivi. Mais ça, ce n'est pas du tout le comportement de quelqu'un qui est fiancé. C'est honteux. Mais on vit où, là, en fait ? Quand tu vas liker une meuf et aller la suivre et que tu lui fais des appels de phare, moi, j'appelle ça de la drague. D'accord ? Il ne savait rien. Il n'y avait pas encore l'histoire de soi-disant la petite blagounette de Greg. D'accord ? Il n'y avait pas la petite blagounette de Greg. Tu l'avais en travers. Non, mais qu'est-ce qui justifie ? Parce que là, aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est facile de dire que je suis célibataire. Tu vois, et de faire ce qu'il veut, en fait. Même ça, ça, Mila, ça fait trois jours qu'il chie de ma meuf, là. Mila, Mila, c'est pas mon ex. Mais c'est un dalleux ! C'est un dalleux ! Tu sais qu'hier, vous, on a fait se battre, hier. Je t'explique. Je t'explique. Venez, venez ! Je suis en train de paier. Mais pour qui il se prend ? Il me dégoûte. Déjà que le bisou avec Vivi, j'étais choquée. Mais en fait, j'apprends qu'il y a encore d'autres choses. Mujdat s'est carrément battue avec Ilan pour une autre fille et t'es même pas capable de décrocher au téléphone et tu veux me dire que c'est moi la mauvaise ? Il la prend par la main devant moi. Donc, moi, respect mort. Il va danser un slow avec elle. Et en plus, c'est pas pour sa défense. Pourquoi la réponse d'Inès ? Il va danser un slow avec elle et on a fait il se battre. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Il voulait Inès. Aujourd'hui, il ne veut pas l'embrasser parce qu'hier, il a pris un peu. Je suis choquée. C'est un chien de la casse. C'est quoi, un chien de la casse ? C'est un chien de la casse. T'as compris ? C'est ce que tu veux. Ah, mais moi, je ne me répète plus avec un clochard comme ça. Un clochard comme ça, en fait. Il faut pas qu'Inès tombe de haut. Je pense pas qu'elle s'attendait à la sorte de la part de Moujdad. Je la sens vraiment déçue, fils. Et Mila, vraiment, elle ne mérite pas ça. Bonsoir, mesdames. Je peux intervenir ? Oui, je t'en prie, Thibaut. Franchement, je suis choquée. Ça va, Mila ? J'ai appris à connaître Moujdad depuis quelques jours. Je voulais comprendre ton avis pour essayer de comprendre votre histoire parce que ça me fait de la peine pour vous parce que c'est un peu... Ça me fait de la peine pour vous deux parce que vous faites du mal. Franchement... Et j'aimerais juste savoir comprendre... Franchement, je suis choquée, mec. Non, mais port pas, Mila. Porte, 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 porte. Non, je peux me mettre plus de temps. La vie de ma mère, je suis choquée. Ça fait huit jours, j'attends comme une p*** à l'hôtel. On se fait de manger tout en plus. Non, mais écoute... Oui, non, moi, je pense que votre histoire, déjà, elle est trop compliquée. C'est un mytho, tu vois pas ? C'est un gratteur. Tu sais qu'il a un travers encore l'histoire de l'année dernière avec Naka. Ça, il a jamais digéré, en vrai. Et bah, pourquoi il me demande la main, alors ? S'il a pas digéré... Moi, quand c'est marié d'Armundo et qu'il m'a caché ses enfants, je l'ai digéré. Vous avez tous les deux détour. Je l'ai digéré. Donc, en fait... Mais votre histoire, de base, elle commence sur des trucs cheveux. En fait, il y a trop de non-dites. Même si vous avez vécu une super histoire, de base, ça part sur un mensonge. S'il a pas digéré l'histoire de Naka... Non, mais... Non, non, non. Il a commencé à mentir. Moi, si je suis partie vers Naka, en fait, c'est action-réaction. C'est-à-dire que tu me fais la misère et à un moment donné, je suis partie vers un gentil garçon. Je pense qu'avec Mila et Moujdad, il y a trop de rancœur. Ils sont trop mal partis. Il y a eu trop de trahison, trop de mensonges. Et je pense que c'est impossible de repartir à zéro. Ils peuvent le faire, mais le problème, c'est qu'il y aura toujours le passé qui va ressurgir. Un reproche, « Ah ouais, mets-toi ta fessie, mets-toi ta fessie... » Impossible. Pour moi, c'est mort. Il s'est voué à l'échec. La vérité que ce que je vois de lui, il me dégoûte. Mais tu sais quoi ? Peut-être que tu avais besoin de voir ça. Eh ben voilà, c'est bon, t'as vu. Voilà, t'as vu. Ça me fait péter un câble. Non, ça me fait péter un câble. C'est quoi ? Juste, c'est quoi ? J'avais besoin de voir ce fils de... C'est mort, en fait. C'est vu, c'est vu, c'est vu. Maintenant, tu as compris. Et lui, il a compris. Vous avez tous les deux compris. Maintenant, tu continues ta vie tranquille. Eh, t'es une belle femme, t'es tranquille, t'es bien, t'es bien dans ta vie, tu gagnes bien ta vie. T'es Max. Eh, c'est pas le problème. Eh, si vous voulez être célibataire, me traîne pas dans la boue. M'invente pas une vie, frère. T'as vu, t'avais envie d'être célibataire, juste, t'as vu, prends ton courage. Demain, dis, je voulais être célibataire. Mais m'invente pas une vie. Mais m'invente pas une vie. Ça allait bien entre vous, avant ? Non, ça a jamais. C'est toujours fait les montagnes en brûle. C'était compliqué, mais quand bien même, on n'a pas dit ça, ça y est, c'est fini. On était en embrouille, mais on embrouille ce quoi ? Kiki n'est jamais en embrouille dans sa relation. Le mec, il chine des meufs carrément, c'est quoi ça ? Mais c'est pas grave. Dis-moi ce que tu penses, je lui dis la vérité, dis la vérité. Je pense vraiment que pour moi, tous les deux, tous les deux, c'est tous les deux, vous êtes bancales. Tous les deux, pour moi, vraiment, c'est ça. T'as vieille tête plate. Tu abasourdis par la situation, je me dis, c'est pas possible. Mais comment j'ai pu être aussi bête ? En fait, pendant un an, tu as vendu un an pour te venger, pourquoi tu m'as demandé en fiançailles ? En fait, pour moi, c'est pas l'homme que j'aime. Je le reconnais pas, je me dis, j'ai quelqu'un d'autre en face de moi. Ou peut-être que finalement, j'ai la vraie personne qu'il est en face de moi. Bon, c'est reparti. Un, deux, trois. Soleil. Allez. Yala ! Problème visé ! Mila, fais un smack à Naka. Bah, tu sais quoi, moi, je vais boire, parce que, tu sais quoi, je suis une femme et je suis digne et je me rabaisserai pas à ton niveau. Mais par contre, franchement, ça ne m'aurait pas d'être plus d'embrasser Naka, mais par respect envers moi-même, je ne le ferai pas. Donc, s'il te plaît, je veux bien boire le truc. Bien sûr que je pourrais me venger, mais franchement, je vais encore le donner l'opportunité de pouvoir faire pire juste après, parce que ce jeu va continuer. Mais pas du tout, mon gars. Moi, je vais te montrer ce que t'as perdu. C'est quoi ? T'as fait pire, cousine ! Pas pour Héloïse, pas pour lui, pour moi. T'as vu ? Regarde. Et je viens te regarder. Hé, le bois ! Hé, le bois ! Le fait qu'elle dise, ça ne m'aurait pas déplu, c'est comme si tu l'avais embrassé pour moi. En plus, t'as même pas honte, parce que, bah, il y a Héloïse, et moi, je suis là. Je trouve ça indécent. Oh ! Gage, 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 gage ! Problème bisé ! Allez ! Oh ! Grame de Paga ! Hé, bah, va boire le cocktail, Victoria. Paga embrasse Vivi avec la langue, bien sûr. Ah, c'est moi, ça aussi, je crois. Bah, ouais, je sais. Jess, tiens, 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 moi, je m'envoie. J'adore ça. Jess, elle est... Je t'en prie, m'ambrasse elle. Donc, Paga, il veut embrasser Vivi avec la langue ? Avec complètement. Paga embrasse Victoria. Oui. Juste pour qu'elle boisse son cocktail pourri dégueulasse, puisque je sais qu'elle va le boire. Tu vois, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est allé à dire non. C'est allé à dire non. Avec complètement, elle va le boire. Non, non, c'est lequel, mon verre ? Tu crois que je vais t'embrasser ? Dégoûte. Gastro, pas gastro, rien à faire, je vois. Je préfère embrasser un chien que Paga, quoique la différence, elle est mince. Et c'est toi qui l'attire. Moi, j'accepte. Bah, tout ça, je suis célibataire. Héloïse, elle a dit que j'étais célibataire, elle ne voulait pas revenir. Je ne vais pas m'embrasser. Tu ne t'es pas assez manquée ? Tu ne t'es pas assez manquée ? Je me rappelle que quelques minutes avant, Héloïse voulait jouer. Elle était prête à embrasser Paga. Eh ben, il n'y a pas de problème. Bah, je vais le faire. Voilà. On va jouer maintenant. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1. Tu ne t'es pas assez manquée ? J'ai qu'une envie, c'est de l'assommer. Il me dégoûte. Je n'ai pas les mots, en fait. C'est l'horreur pour moi. Comment tu peux m'avoir vendu du rêve, m'avoir promis des choses et là, en fait, m'emmener directement en enfer ? Allez, suivant. Baby, allez, va tirer. vérité visée oula benji si tu avais fait une aventure avec océane sans marine penses-tu qu'il aurait pu se passer quelque chose avec océane je sais pas je peux pas prédire l'avenir j'en sais rien il s'est passé un flirt derrière y'a rien eu donc je sais pas mais je pense pas ok je crois pas en fait aujourd'hui que ma soeur tu l'appréciais pas qu'elle avait affiné toute seule à touloum j'arrive pas droit qu'on prend la réponse de benji et elle ne nous convient pas du tout allez la vie de ma mère je vais la casser là joker il n'y a pas le gaz c'est obligatoire c'est obligatoire à la case bleue c'est l'horreur oh lèche l'oreille de ton crush secret alors qui est ton crush secret benji mais jusqu'à là c'était ton crush secret parce qu'on ne savait pas que je t'avais amassé allo il est en couple avec marine en fait il n'a pas de cruches secrets en fait j'ai pas de cruches secrets un cruches secret c'est genre un amour genre non mais c'est pas un cruch du tout c'est rien du tout mais comme elle est trop forte ce qu'elle cherche c'est de trouver le moyen de s'en sortir tu viens pas en tant que chevalier blanc moi j'ai rien à me reprocher je suis neutre alors qu'au final tu as fait tout l'inverse tu m'as vendu du rêve tu m'as dit que tu m'aimais et en plus de ça derrière tu te régal pour aller vers mais jamais ça mate quelques jours je sais plus avec toi c'est qui qui t'a fait du rang dedans toi ou elle je veux juste savoir ouais c'est elle qui est venu merci mais tu es un fou quoi mais tu es au courant que ça faisait de côté tu es au courant mais bien sûr mais bien sûr mais c'est le premier pas ça a été fait par toi mais moi j'ai pas fermé les portes mais n'importe quoi mais offo et deux pour faire ces machins là on était deux à se faire ce bisou on dit pas que c'était plus moi que toi alors c'est quoi alors tu penses quoi toi tu es partie en after ensuite je sais que je sais que c'est derrière victoria je vais vous envoyer des messages et je T'es un malade ou quoi ? Tu m'as débloqué le jour de l'avant-première, mais t'es un mido. Je te le jure maintenant que quand je t'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé en after, c'est parce que moi je crois que t'étais sur Nico Ferrero et tu m'as dit « Mais jamais de la vie ! » Oui, c'est vrai. Voilà, jamais de la vie, j'étais pas sur Nico Ferrero, mais je suis personne en fait. Donc en fait, elle m'a dit la vérité sur Nico Ferrero, mais en fait pas sur toi. J'en ai entendu des conneries ce soir, mais alors celle-là c'est la plus grosse. Je pensais qu'avec la force de l'âge, on commençait à se remettre en question, mais c'est pas du tout son cas. Il ne va jamais s'arrêter, il ne reconnaîtra jamais qu'il adore. Il a dormi entre Benji et Nico. J'ai dormi, mais attends, c'est quand tu parles en fait ! Elle a dormi entre Nico et Benjamin ! J'en apprends encore une bonne, carrément, elle a dormi entre Benjamin et Nicolas. Je suis en trouvée, j'ai envie de péter un plan. J'ai dormi, j'ai dormi, j'ai dormi Jess. Ne me prenez pas pour la plus grande épaules, j'ai dormi. Le lendemain, je me rappelle, je suis rentrée à la maison un peu trop tard. Pagaille, c'est rien passé. Victoria, je ne peux plus me l'avoir, et Benjamin, il m'a encore déçu. Il a dû se passer plus que des bisous. Je me sens trahi, je me sens... Il n'y a même pas de mots, on ne me respecte pas en fait. Benjamin m'a parlé de bisous, il n'a pas parlé de dormir avec Victoria au milieu. Mais oui, mais alors, mais frère, il n'y a rien eu ! Prégo, tu es mon ami, mon frère, mais dormir entre toi et ton ami ? Arrête, c'est sûr ! Il n'y a rien eu du tout, il n'y a rien eu du tout ! Mais si c'était passé quelque chose, je l'aurais dit ! Il n'y a galore, j'ai appris de dormir avec. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé ! Il ne s'est rien passé ! Vas-y, dis-moi ! Mais dis-moi ! On s'est galoche combien de fois, il ne s'est rien passé dans le livre ! Il se dort avec elle pour quoi ? Mais genre, t'as qu'un, t'as qu'un, t'as qu'un, t'as qu'un, t'as qu'un, t'as qu'un ? Ah oui, je dors avec elle en after ! Ah oui, allez, allez ! Elle dors à terre, elle n'a pas... Elle n'a pas fait, elle n'a rien ! Il se dort avec elle, tu vas gaffe, tu vas gaffe, arrête ! Il y a Vivi qui est l'ex de son meilleur pote. Clairement, je trouve que c'est bizarre cette histoire. Je suis le dindon de la fin ! Bon, les gars, c'est la pause ! C'est la pause ! Oh, si t'as dit qu'il a rêvé, il ne l'a rien fait, frère ! Je m'en bats les c***, frérot ! Je m'en bats les c*** ! Qui sert de quoi, Thibaut ? Mais tu le savais depuis début, tu l'as dit, non ? Non, le bisou, il ne m'a pas dû dormir, mon frère ! J'aurais voulu, déjà que, frérot, je l'ai en travers, que je l'ai pardonné ! Ah oui, c'est mon faute ! Franchement, je ne pensais pas que Benjamin était capable de me faire un truc comme ça ! Premièrement, tu l'as déjà embrassé toute la soirée ! Deuxièmement, tu fais after chez toi avec elle ! Troisièmement, elle dort entre toi et Nico ! Là, c'en est trop ! Mais viens, viens ! Tu m'en vas à moi, viens ou pas ? Tu veux préférer que je te dise que j'ai dormi avec elle, qui ne s'est rien passé ? Mais je préfère que tu m'as dit la vérité ! Tu m'as pas dit toute la vérité ! Mais je te dis que c'est passé un bisou ! Non, mais alors, mais dis-moi la vérité ! Tu veux préférer que je te dise que j'ai dormi avec elle, il n'y a rien eu ! Mais alors, tu me dis la vérité, mon frère ! Pour toi, plus grave, je t'ai pardonné le bisou ! Mais dormi avec elle, tu n'acceptes pas ? Alors qu'il y avait Nico, on a dormi à 3 dans le lit ! Mais alors, tu me parles d'un bisou, je te le pardonne ! Parce que c'est ça le plus important, frérot ! C'est ça le plus pire ! C'est ça le plus important ! Je te dis que j'ai dormi avec elle ! Et avec Nico, on te dit qu'il y a un bisou ! C'est pas le fait que tu aies dormi en soi, frérot ! Mais tu es fou ! Réfléchis deux secondes ! Tu aurais préféré que je te dise ! Frérot, attends, stop, s'il te plaît, moutarde ! C'est mon pouche ! C'est mon ami Benjamin, s'il te plaît, frère ! Frère, la moindre des choses ! Tu as porté tes... Bien sûr ! Mais c'était ça ! Mais alors, porte tes... Porte tes... Jusqu'au bout, Paga ! J'ai embrassé Victoria et j'ai dormi avec Victoria et Nicolas Ferrero ! Ça me fait de la peine de voir que Paga, il puisse penser que je lui mens et que je lui cache encore quelque chose ! Alors que si vraiment, j'avais couché avec elle et que je ne voulais pas te le dire, je ne t'aurais jamais dit qu'il y avait un bisou ! Je ne voulais pas te mettre la puce à l'oreille ! J'ai toujours pris des distances avec elle et même dans cette aventure... Mais on s'est jamais parlé ! Mais oui, on s'est... Je n'ai même pas son numéro dans mon téléphone ! Je n'ai pas parlé ! Je n'ai pas parlé de l'oreille de café ! Mais on s'est fait un bisou ! Mais c'est génial ! Allez, je suis une grosse hypocrite ! Je suis la bide ! Là, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas jouer des problèmes, c'est soirée de Vivi ! À la base, moi, je suis venu ici pour avoir des explications avec Paga ! Là, en fait, c'est ma soirée, il faut arrêter d'abuser ! Tout le monde s'embrasse dans ce jeu, par contre, si on s'est embrassé il y a trois mois en after, « Ah ben là, c'est grave ! Ah ben là, c'est très très grave ! » T'es belle, pas là ? Je suis belle, énervée ! Ouais, tout le temps ! Moi, même triste, je la trouve belle et j'essaie de la faire rire et j'essaie de faire en sorte qu'elle aille mieux. J'ai envie de la rassurer parce que je n'ai pas envie de la voir pas bien. Je fais comme je peux, quoi ! Je me dégoûte, je me dégoûte, je n'ai plus envie de parler à la personne ! Même moi, je me dégoûte ! Non, mais je n'ai plus envie de parler à la personne ! Je te jure, tu sais quoi ? Même moi, je peux faire rester là ! Ben, tu m'étonnes ! Il arrive même à me faire rire, c'est fort ! Vraiment, il m'aime bien, le garçon, alors qu'il ne me connaît pas en soi et on en a parlé deux minutes. Il m'a juste vu péter des crises d'hystérie et crier sur tout le monde. Et lui, il est toujours là, donc franchement, ça me fait trop plaisir. Moi, meilleure soirée de ma vie, moi, je t'explique. Ah ouais ? Ouais, mais toi, c'est vrai que toi, tu t'en es quand même bien sorti ce soir ! Vraiment, la meilleure soirée de ma vie. Ben, je vois ça ! De toute ma vie, je me suis mis bien. Tu t'es vraiment allée. Moi, quoi qu'il arrive, tout va bien pour moi. J'ai peut-être rencontré la bonne. Ça y est, enfin ! Je suis là pour elle et maintenant, ça prendra quand que ça prendra. Mais de toute manière, je sais que c'est elle. S'il faut attendre toute la vie pour la voir, j'attendrai. J'ai fait un bisou à l'ancienne, j'ai rien fait à ton nom. J'ai toujours assumé, j'ai toujours assumé. Là, j'ai fait un bisou à l'ancienne. S'il y avait plus, je l'aurais dit. Maintenant, l'histoire de dormir avec elle, qu'elle ait dormi au mi-flo, c'est comme quand ? Tu vas à la fin de ton histoire. Eh bien, écoute, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Je m'excuse encore auprès de Paga de ne pas lui avoir dit ça, mais je pensais tellement pas que ça allait faire une histoire comme ça que, pour moi, il n'y avait pas de mal. En tout cas, ça me fait de la peine de voir qu'on se prend pour si peu. Il n'y a rien et au final, ça a pris une ampleur terrible pour pas un franc. Mais c'est, en fait, c'était tellement rien. Parce qu'au final, tu m'aurais dit, voilà, je l'ai embrassé, j'ai couché avec elle. Peut-être que je t'en aurais voulu. Mais au moins, tu m'as dit les choses jusqu'au bout, frérot, de A à Z. Mais parce que pour moi, tellement le plus important, c'était ça, qu'une fois que je t'ai dit, j'ai tellement libéré ma conscience, qu'à côté, c'était tellement de la... qu'elle ait dormi, on a dormi à trois fois. Si on avait dormi à deux, je te l'aurais dit, ça, c'est... en fait, ça aurait été quelque chose. Il n'y avait rien, frère. Benjamin, je suis vraiment déçu. Alors, il s'excuse, il s'excuse, il s'excuse. Mais j'arrive pas à le voir, la façon que ça m'a... ça m'a tué. Parce que moi, je le faisais vraiment confiance à Victoria. J'ai cru, en valant du temps pour t'y gérer l'information, il va falloir un petit peu qu'il me prouve les choses aussi, Benji. Il me rassure un petit peu. Bon, je vais partir dormir la nuit pour le conseil et on verra bien ce qu'il en est. Clairement, le jeu des problèmes n'a pas eu de fin ce soir. J'éteins la roue. J'ai l'impression que toute la maison est en dispute. Je ne sais pas demain comment on va se réveiller, mais là, la compétition, pour le coup, elle est complètement oubliée. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je suis un menteur ? Est-ce que je t'ai déjà menti dans le passé ? Est-ce que je t'ai déjà menti sur quelque chose ? Vas-y, dis-moi. Vas-y, réponds. Non, je crois pas. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Quelle serait la raison pour laquelle je mentirais maintenant, aujourd'hui ? Pour quelle raison ? Parce qu'il bagasse ton pote. À partir du moment où il me dit, ça va, c'est un bisou, je vais te dire, il faut que je te dise, il y a eu plus. Il me dit, ça va, il y a un bisou. En fait, j'ai envie d'avoir un homme à mes côtés. Quand il y a une meuf qui arrive de nulle part, quand tu galoches, tu me défends aussi. Tu dis rien, tu rigotes comme ça, tu es dans ton coin. Là, à quelle heure, en fait ? Tu lui rends dedans. Tu me défends quand c'est un mec qui parle. Et quand c'est une meuf que tu as galoché, tu me défends pas, en fait. Benjamin, parfois, il n'a pas un comportement d'homme. Moi, j'aime bien que j'ai un homme qui me soutient, qui me défend tout le temps, même si j'ai tort. Il me réconforte. Et là, Benji, chaque fois, il fuit les problèmes. Et ça, c'est ce que je le reproche, c'est ce que j'aime pas chez lui. Là, je t'explique. Là, c'est mon ennemi. Je ne peux plus la voir. Et bien, OK, très bien. Et alors ? Il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus rien. Est-ce que... OK, d'accord. Basta, stop, stop. Bref, c'est bon, elle est venue pour faire ses problèmes. Demain, elle repart et ciao. C'est tout. Ça me saoule de voir que Marine ne me fait pas confiance. Franchement, je lui ai prouvé par A plus B que j'étais sincère avec elle, que je voulais être avec elle. Je lui ai couru après quand ça n'allait pas. Je lui ai montré les choses, j'ai fait des discours. Enfin, c'est pas pour aujourd'hui, me foutre de ça. Non, tu m'as saoulée. Tu arrives avec moi la soirée. Ouais, OK. C'est pas grave. À demain. À demain. Bisous. À demain. Go, Dodo. Tu crois que je vais dormir, là ? Tu crois que je vais dormir, moi ? On est peut-être à bas... Non, toi, ça va. Moi, ça va, c'est parce que je suis co-cul. Bon, toi, t'es co-cul et moi, je suis choquée. Ça va s'arranger demain. Mais non. Mais si. Mais non. Je suis écœurée. Franchement, j'ai pas de mots. De base, moi, j'étais venue pour avoir des vraies explications avec Paga. Je les ai même pas eues, au final. Mais je veux ces explications. Et je pars dans pas longtemps. Donc, il me les faut très vite. Et je les aurai avant de partir. Je suis dégoûtée. Dégoûtée, Hélène. Je te jure, sur ma vie, que j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face de moi. Mais le mec te rend compte que, en fait, ça fait trois jours que j'ai écrit « je suis célibataire » parce qu'il avait chiné une fille sur les réseaux sociaux. Je l'ai enlevé au bout de deux heures parce que j'ai regretté. Je me suis dit « bon, c'est sur le coup des nerfs, c'est quand même mon fiancé. Mais en vrai, allô, j'attends quand même que tu t'excuses d'avoir dragué une autre meuf. » Au final, il arrive ici, dit qu'il est célibataire. Avant de rentrer dans l'aventure, j'avais des problèmes avec Nujdat. Mais jamais je suis partie célibataire de mon côté. Et pareil pour lui. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, on n'a pas arrêté de m'envoyer qu'il partageait des photos de moi. En mode « Mila me manque, etc. » Il m'envoyait des textos. Et au final, en fait, tu vas draguer des filles. « Donc toi, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde. » Mais je te jure que j'avais besoin de voir ça de mes propres yeux. En fait, j'ai l'impression que... T'as envie d'être célibataire, t'as vu, c'est la vie. Mais juste assume. Viens pas chercher des poux chez moi. Viens pas chercher des failles. Viens pas chercher des trucs auxquels t'accrocher. Moi, j'étais respectueuse. Et franchement, sur ma vie, que je suis choquée même. En fait, j'ai l'impression qu'il attendait que ça. J'arrive pas à croire qu'il m'a fait ça. Je comprends pas, en fait, son attitude. Mujda, j'ai le sentiment qu'il m'aime plus et qu'en fait, il se cache derrière des prétextes. Alors j'aurais tellement plus de respect si en fait, il prenait son courage à deux mains et qu'il lui disait en face. Ne serait-ce que par respect pour les trois ans qu'on a eus, on n'est pas ennemis, on est fiancés. Je suis sonné. Et j'ai tellement de peine et j'ai tellement de rage qu'au fond de moi, je lui ai dit, pour moi, c'est mort, c'est fini, je veux plus me mettre avec Mila. Je lui ai mis la bague au doigt pour lui montrer et lui prouver mes sentiments. Maintenant, elle n'est pas capable d'aller de l'avant avec moi. Eh bien, fais ton chemin, mais laisse-moi tranquille, me fais plus de mal. Oh, j'ai la haine, mais tu sais, des prétextes, des trucs. J'ai envie qu'il dégage. Tu sais, c'est quoi, j'ai envie qu'il dégage ? J'ai envie qu'il dégage d'ici. Je me couche dans la chambre rose. Qui l'eut cru ? Je pensais même plus retrouver cette chambre. Je suis avec Marine et je me dis, il y a tellement de choses qui ont changé entre-temps. Je suis dégoûtée, je suis choquée de lui. Franchement, je me rends compte qu'on n'a rien à faire ensemble. À partir d'aujourd'hui, je compte bien prouver que moi, je ne suis pas la fautive et que lui, il a beaucoup de choses à se reprocher. Je me rends compte qu'on n'a rien à faire. Je me rends compte qu'on n'a rien à faire. Tu es malade. C'est un fou, frère. Il est là, le coupable. Non, frère, il croit qu'il va s'en sortir. C'est un fou, frère. Oula, fraté, attends, doucement. Là, il faut que je me remette de mes émotions parce que hier, ça a été une méga soirée des problèmes. Je suis chaos. Ça a crié partout. Je n'ose même pas sortir de mon lit parce que là, j'ai fait un... Dans la maison, là, franchement, j'ai peur. Je préfère rester dans mon lit caché. Ce matin, je me réveille après une très, très, très longue nuit. J'ai eu mal au dos toute la nuit. J'ai été bloqué du dos. Je suis un peu déçu d'être resté cloué au lit. J'ai loupé la soirée des problèmes, donc je suis dégoûté. J'ai eu des problèmes, il a fini à 2h30 hier. Je cassé le coeur, ça se retrouve marrant. C'est pas vrai. J'ai raté la soirée de l'année, frère. Ben oui, frère. On va faire un peu de dos dans le salon. Vas-y. Dans le salon, on ne va y avoir. Dans le salon. Nico, il a raté ze jeu des problèmes. Je le conseille vraiment d'aller voir vite dans sa famille, parce que là, dans sa famille, c'est un vrai carnage. C'est bon, Marie ? Et toi ? Bon. Et ouais. Oh, non, merci. Merci. Pardon, il est trop tôt, là. Pardon. Je pense qu'il faudrait quand même vous parler. Franchement, je ne veux pas parler avec quelqu'un qui ne revoquera jamais ses torts, qui a une aussi mauvaise foi. Tant mieux, alors. Je ne peux pas. Tant mieux. Donc, en fait, tu te considères comme célibataire ? En fait ? Moi, dès lors où tu m'affiches sur les réseaux sociaux, je suis célibataire, oui, je suis célibataire. Non, tu m'as affiché d'abord. Tu m'as affiché d'abord en draguant une femme. Et en fait, moi, c'est quoi ? Mais ça, arrête ton baratin. Arrête, s'il te plaît. Mais excuse-moi, en 2020, en 2020, quand tu viens liker une photo et quand tu viens suivre une meuf, moi, j'appelle ça de la drague. J'en ai tellement gros sur le cœur. Tout ce que j'ai fait pour lui, j'ai quitté l'aventure. Et au final, il fait trop le mec. Je suis choquée. Moi, ce qui me blesse au plus au point, c'est qu'il admette même pas ses torts. Mais toi, tu peux te permettre de parler avec un mec qui t'a fait une déclaration ? Mais t'es folle ou quoi ? Une déclaration de quoi ? Dans les aventures, je t'explique, tout le monde se parle. Et c'est quoi ? Mais j'ai fait des déclarations à personne, moi, ici. J'ai fait des déclarations à personne. Ah oui, une déclaration en after ? Une déclaration en after ? Ça compte ? Ça compte ? Je vois, Mila, qu'est-ce que tu fais là ? En fait, je reste là et je me demande si je suis dans un rêve ou pas. J'ai du mal à réaliser, là. C'est vrai que j'enlève ma photo parce que je ne veux pas que tu réponds là. Mais t'es folle de dire ça ! Non, 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 non ! Nico, ta meuf a dit ça, tu fais quoi ? Tu la cliques sur le genre ! Je te fais là, toi. Oh, Nico ! T'es déjà choquée de te voir. Mais quoi, Nico ? C'est 15h que je dors dans ma chambre. J'ai une déchirouche, je reviens au store. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah bah, écoute, Julien m'a invité à la soirée des problèmes parce que visiblement, monsieur, il dit sa best life comment c'est le bataire ? T'es invité pour... Pour régler mes comptes. Ah, juste régler ? Pour régler mes comptes. Non, mais... Vas-y, s'il te plaît, il n'y a pas à grer avec mes amis, là, parce que franchement, c'est ridicule. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Je vois que Moujdat et Mila sont en train de s'embrouiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette soirée des problèmes. Apparemment, ça a été folklorique. J'ai vu plus hier soir que je n'ai vu en 3 ans. J'ai vu ton vrai visage. T'es là, t'arrives. Inès, elle t'a mis un vent. Elle t'a mis un vent. Pose la question, pose la question à Inès si je l'ai draguée une seule fois. Ah oui ? Tu vois, tu as ta vente encore une fois. Un vent ! Inès, s'il te plaît, Inès ! Oui, Inès ! Je n'ai pas dragué Inès. Julien m'ont dit que j'étais réceptive, mais ça ne veut pas dire que je la draguais. Elle est célibataire, je suis célibataire. On se parle, mais il n'y a rien eu de plus que ça. Si je voulais vraiment être avec Inès, je l'aurais embrassée, j'aurais fait des bisous, je me serais rapprochée d'elle et j'aurais fait un vrai travail au corps. Chose que je n'ai pas faite. Inès ! Tu es malade ! Tu ne l'as pas recalée ? Le mec, il te draguait ? Si. Tu m'as recalée ? Il t'a draguée ou pas ? Oui, pour moi, il m'a fait un peu de la drague, oui, c'est la vérité. Tu ne l'intéresses pas ? Non, mais c'est... Non, ça, c'est ce que tu crois. Tu peux répondre, s'il te plaît, je ne veux pas parler en ton nom. Il t'intéresse ? Non, mais... S'il te plaît. Non, non, non. Il t'intéresse ? Donc moi, je prends ta défense. Inès, Inès, Inès. Moi, je prends ta défense. Lui, t'as pris ma défense sur Ilan. Alors, elle devait quelque chose ? Mais... C'est une focu comme pas possible, toi, c'est pas possible. Je ne suis pas une focu. Mais t'es tarée, toi. Comment tu peux te permettre... Oh, il y a eu quoi, là ? Inès, c'est... Je ne vais pas m'inventer une vie. Je ne vais pas dire... Il y a, je te sauve. Il y a là. Mais c'est pas parce que tu m'as sauvée que je vais arranger un truc. Moi, je t'ai dragué ouvertement ou je ne t'ai fait que parler d'elle ? Pour moi, Moujat, il m'a fait clairement du rendre dedans. Dire à une fille qu'elle est très jolie, essayer de savoir si elle est célibataire, que je dois mettre les choses au clair avec Ilan. Ça a été clairement de la drague, mais vu qu'il a vu que j'étais pas réceptive par fierté d'homme, il a pas envie d'assumer ça. Tu faisais tes yeux doux. Je t'ai fait quoi ? C'est toi qui t'ai les yeux doux. C'est toi qui t'ai les yeux doux. Non, il ment, il ment. Moujat, c'est toi qui l'a dragué un petit mot, non, 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 non. Même si je le fais du rendre dedans, je n'ai pas fait du rendre dedans. Non, non, non. Non, et il me dit je suis une tarée, je sais pas quoi. Est-ce que lui, c'est que tu l'as fait croiser pour la mauvaise, genre ? Non, 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 mais c'est pas tout. Elle, tu vas pas tout mettre sur sa gueule. Pour le solo, t'étais bien content, frérot, à un moment donné. En plus, c'est lui qui vient me prendre et tout. Il faut arrêter. Moujat, il a pas voulu faire un bisou sur le coin d'élève à Inès, mais à un moment donné, il a quand même joué un jeu de séduction, il a quand même dansé un slow avec elle. Elle s'est quand même embrouillée avec Ilan, il était avec elle. À un moment donné, voilà, on peut pas mettre tout sur le dos d'Inès. Mais t'as vu même ça, t'es même pas capable de l'assumer ? Alors que tout le monde le dit. Qu'est-ce que tu vas assumer entre toi et moi ? Mais c'est une très jolie fille qui ne veut pas de toi. C'est pas grave. C'est une très jolie fille qui ne veut pas de toi. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. C'est tout. Je suis célibataire. Il y en a d'autres, t'inquiète pas. Faudrait que je discute avec toi. Tu sais quoi, on fait les preuves, après si tu veux, on parle. Non, mais non, en fait, à chaque fois, tu t'écales. Attends, je fais mon café, je suis à toi. Pourquoi tu coupes mes conversations comme ça ? Je t'ai dit, je fais mon café, je suis à toi. Je m'en fous, tu peux parler en faisant un café, ça t'empêche de parler, en fait. Non, parce qu'on va parler sérieusement. Mais moi, je parle sérieusement avec toi. Je sais pourquoi il peut pas parler avec moi. C'est parce qu'il sait ce que je vais lui dire et il sait que j'ai raison. Il me reproche toujours la même chose, le bisou avec Benji. Mais j'étais plus avec toi. J'étais plus avec toi, c'est lui ton ami, c'est pas moi. En plus, il me fait passer pour une folle, le mec. Il me dit qu'il m'a jamais trompé, mais c'est bon, frérot, y a pas de fumée sans feu. Le bisou, Benjamin, moi, c'est pas mon ami, toi, t'es pas mon ami, en fait. Celui qui te doit des comptes, c'est lui. Mais, oh, mais, oh, putain, c'est tout la charité. Mais regarde, mais regarde, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai jamais vu ça. Sur le bon Dieu, il n'y a pas plus respectueux que moi. La vie de ma mère. Mais alors, t'as une notion vraiment différente. Et tu me fais pas, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais passer. Mais t'as fait quoi pour moi ? T'as fait quoi pour moi, à part de pas être, à part de pas être là, quand j'étais mal, à part l'avoir fait congure, deux jours après, c'est une malade, elle. Mais ça, vous l'avez pas mon ami, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais on voit tout, c'est une malade, ce pire. C'est deux jours après, mais c'est une malade, elle. Mais frère, t'es jamais trompé, espèce de grosse malade, t'es une marée. Mais je suis pas un mytho, mais tu es une malade, tu vois jamais. Vas-y, mais va te faire soigner. Non, mais c'est quoi ? Mais tu sais quoi, rien que ça. T'en as raté des verres, t'étais pas mieux sur moi. Je savais très bien qu'elle allait essayer de retourner sa veste et de chercher des éléments pour me contrer. Mais ma belle, t'es en torte. T'es dormi entre Nico et Benjamin alors que tu aurais pu rentrer chez toi dormir. J'ai le droit d'être en colère. Elle me pousse à bout, là. Je suis en toupie, moi. Le chocolat, le caramé. Toi, ma ma grand-mère, c'est une malade. C'est quoi ? Même pas, pars plus avec moi. Non, mais c'est quoi ? C'est gagif, frère. Sur ma mère, sur ma mère, elle est trop forte. Deux jours. Elle est trop forte. T'as mis deux jours. Même plus dans ma vie, je vais t'adresser la parole. Non, mais c'est quoi ? Il est dans des trucs, maintenant. Mais c'est une malade, celle-là. Frère, c'est une malade. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Le mec, il assume pas. Il assume pas qu'il m'a trompée. Il assume rien. Genre, il a été là pour moi. Héloïse, oh, t'étais là ? Il assume rien, rien, rien. Tu as fait les messages ? Mais oui, il me dit, sort-les, les messages. Oh, les messages avec la meuf, je les ai vus, de mes yeux, je l'ai vu. Il assume rien. Rien. Mais si ça te touche, c'est que tu le kiffes, non ? Rien à voir. Non, non, c'est de la fierté, en fait. Le fait que Paga et Victoria aient toujours des non-dits ou quoi, c'est stressant. Parce que tu te dis, c'est son ex, ça va peut-être pas tourner la page. Peut-être qu'elle pourrait retomber dedans. Maintenant, moi, je vais pas faire non plus le mec trop intrusif et qui met la pression, tu vois. Donc, je fais semblant de rien et je croise les doigts pour que ça soit vraiment terminé. Elle pleure parce qu'elle sait qu'elle a tort et qu'elle aurait jamais dû embrasser Benjamin et dormir entre eux. Enfin, bref. Mais tu sais quoi, j'en veux même pas de ça. Moi, je m'en fous. Elle pleure de pire. Je te jure, je m'en fous. C'est tout. Ça l'a pas fait avec Victoria, ça l'a pas fait. C'est bon, merci, au revoir. C'est autre chose. Pas sur autre chose, c'est bon. T'es la pierre comme ça, là ? Je suis pas méchant, moi, je m'en fous. Moi, j'attendais juste un truc de la part de Victoria. Elle m'a déçu, me la fin en verre. Mais au moins qu'elle ait la décence de s'excuser. Tu me dises, OK, Paga, j'ai déconné. Paga, je te reproche ça. OK, on discute comme des grands garçons. Mais tu peux pas arriver en fanfare lors de la soirée des problèmes, vouloir me mettre la pierre sur le dos alors qu'au final, c'est elle qui en torde A à Z. Au moins ça, s'il te plaît. Je vais pas te voir pleurer, je te jure, ça me fait la peine. Moi aussi, ça me fait la peine. Je te jure. Mais tu sais pas, Paga, tu sais pourquoi ça me fait la peine ? Parce que... Parce que c'était... Mais moi non plus, j'ai pas envie de te crier dessus. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu le sais très bien à quel point, je te jure, je t'adore. Même maintenant, je t'adore. Et on s'est dit un truc, quand on s'est fréquenté, on s'est dit un truc, si demain ça ne marche pas entre nous... Mais tu sais très bien que j'étais sincère avec toi. Pourquoi tu me fais pas le faire ? Mais moi, je le sais. Mais assume. que j'étais plus avec toi. Deux semaines après que j'étais plus avec toi, j'ai commencé à faire bordel. Ça, je l'assume. Et oui, après, j'étais sur la défensive, oui, j'étais bloqué. Oui, on se voyait de temps en temps. On tombera jamais d'accord. En fait, c'est sympa de la part de Paga de venir me voir, mais il assume toujours pas ses torts. Donc même s'il vient me voir de manière plus calme et même s'il est gentil, il veut toujours que la balle elle soit au centre et qu'on se partage tous les torts. Mais là, pour le coup, moi, dans cette histoire, je suis pas en torts. Paga, moi, je vais te dire une seule chose. Tu peux pas me faire passer pour une folle comme ça. C'est bon, c'est bon. J'ai parlé avec Benjamin, il s'est rien passé. C'est bon, je m'en fous. J'ai même pas envie de parler de ça. C'est bon, voilà, vous êtes en after, je vais m'emballer. Je trouve qu'il n'y a rien en plus. Oui, ça va, ça va. C'est bon, on oublie ça. On oublie ça. Et voilà, je sais pas quoi te dire. Juste sois heureuse et je veux pas que tous les deux on se déchire parce que tu sais à quel point je t'aime et que tu es une fille. Je suis contente de parler calmement avec toi mais je sais que dans tous les cas t'assumeras pas tout ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, peu importe. De toute façon, maintenant, c'est passé. Que ta vie soit heureuse et j'ai même pas envie de me disputer avec toi. Tu le sais très bien, tu es une fille que j'apprécie. Tu fais un gâté un peu. Non, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. J'ai pas envie. Un gâté d'Amé, de... Voilà, on fait la paix. Je me sens hyper impuissante. Je suis déconcertée par la situation. Vraiment, je sais plus quoi faire. J'étais venue en optique de peut-être recevoir des excuses, une vérité dont j'avais besoin. Je me rends compte que c'est mort. Je l'aurai jamais, on ne tombera jamais d'accord. Nous avons votre attention, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il avait fait un effort, pas pour moi. Qui est-ce qui la suit ? Moujda Saglam. Enfin, les gars ! Il n'y a pas que la couleur qui est belle. C'est Moujda Driel. Moujda ! Elle nous jurait sur je ne sais pas qui, là. Yes, tu m'as. Ah, moi, je m'as. Moi, je suis m'auteur. Mais là, la vérité, je suis choqué. Ah ouais. C'est un non-sens total. Il y a plein d'hypothèses. Pourquoi tu m'as posé la question ? Ilan est tombé amoureux de Vivi. C'est comme ça. Je ne vais pas pleurer, ça y est. Il ne faut pas non plus oublier la compétition. À mon avis, Moujda, tu dois être chaud patate, toi, hé, gros. Allez, Moujda, montre-leur qui tu es. Mais c'est le monde à l'envers. Et en plus, c'est lui qui doit se battre pour moi. Moujda, il a dit, moi, je ne veux pas gagner. Génial. Attention ! Mila, t'imagines que ton destin repose sur ça ? Ma foi. Ha ha ! J'ai rien. J's 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 J's